D'accord, c'est génial de voir tout le monde ce matin. Je m'appelle Tony Singh. Je ne sais pas si vous m'avez déjà rencontré, mais j'ai été absent pendant un petit moment. Et ce n'est pas parce que je voulais m'éloigner de vous, mais en réalité, en fait, ces dernières semaines. Avons-nous quelques questions supplémentaires? Il y a deux semaines, nous étions à Québec pour adorer l'Église de Québec. C'était fantastique. Je comprends maintenant comment le français est vraiment certainement la langue maternelle de certains d'entre vous, car le service était absolument entièrement en français. Et donc, c'était génial. J'ai ressorti mon français et une partie de celui-ci a été utile. Parfois, j'ai besoin de ma traduction dans mon oreille. Donc, c'était « ça fait du bien d'adorer Dieu », certainement dans sa propre langue. La semaine suivante, j'étais à Toronto avec quelques disciples là-bas. Nous avons adoré à Toronto, et c'était fantastique, surtout avec l'église de Newmarket, qui se trouve au nord de Toronto. Nous avons adoré avec les saints. Vraiment, non, celui-là a été fait en anglais. Et c'était fantastique. Mais nous avons en fait passé du temps en famille. Tous mes frères et sœurs, ainsi que mes parents et les parents de Mélanie, nos neveux et nièces, nous avons passé du temps en famille. Et cela m'a rappelé que je ne suis pas sûr que ce moment se reproduira un jour. Et donc, c'était un moment spécial pour nous alors que nous apprécions la compagnie. Il n'y avait pas de repos, mais nous n'étions pas venus pour nous reposer. C'était l'un de ces voyages qui était vraiment très différent. C'était vraiment, vraiment, vraiment remarquable. Ces derniers jours, j'ai ressenti une certaine sobriété et une profonde réflexion, et une certaine sérénité face à la vie. Nous avons reçu un appel tout récemment et de manière urgente, nous informant de manière très détaillée qu'un couple avec lequel nous avons une relation extrêmement proche et amicale, que la femme, malheureusement, a été diagnostiquée avec un cancer en phase terminale. Et son dos est brisé jusqu'à l'os. Elle est plus jeune que nous. Elle a 52, 53 ans. Mélanie est là en ce moment, voulant être avec elle avant qu'elle ne se détériore encore plus rapidement et pouvoir passer du temps précieux avec eux et réaliser qu'il y a un destin inévitable qui nous attend tous, ce qui est très sobre et nous fait réfléchir profondément sur la vie et la mortalité. Et puis hier, nous avons eu l'occasion d'aller au funérail de Joan Gilley à sa veillée, la mère de Vanessa et Janice, qui a eu lieu dans une petite église pittoresque située au cœur de la ville. Et alors que vous êtes allongés là, vous réalisez, en fait, que le destin, en réalité, qui nous attend tous n'est pas loin de chacun d'entre nous. Ainsi, nous avons tous, de plus, une date d'expiration. Et c'est tout simplement une réalité. Souvent, il me suffit de me regarder dans le miroir et de réaliser qu'il y a certainement une date d'expiration pour nous tous. Et donc, c'est vraiment une chose sobre que, alors que nous voyageons sur cette terre, il y a une réalité d'être incroyablement joyeux en Christ et de chanter à quel point Dieu est grand pour sauver. Mais il y a aussi une réalité qui nous rappelle que nous ferions mieux d'être préparés. Tu sais, c'est bouleversant. Combien de personnes avec qui tu parcours cette vie? Et réaliser l'héritage que nous laissons est vraiment une chose très, très humiliante et importante. Vous commencez à prier qui sont les connaissances, qui sont les amis et qui sont la famille, en analysant les différentes interactions que vous avez dans votre vie quotidienne. Et c'est souvent remarquablement sobre. Mais j'apprécie les frères qui sont intervenus ces dernières semaines, nous aidant à comprendre que Dieu nous donne la loi. Et bien sûr, le tabernacle, Dieu tabernaclant avec nous. Et j'espère que nous comprenons maintenant que venir ici un dimanche matin, ce n'est pas simplement venir et chanter quelques chansons, mais plutôt c'est là où le peuple de Dieu se réunit et nous tabernaclons. Nous venons et sommes avec Dieu. Que le Christ, lorsqu'il est venu sur cette terre, ait littéralement dit qu'il a tabernaclé avec nous. Et c'est donc, en fait, l'idée générale de ce que nous avons étudié. Et donc aujourd'hui est en réalité en fait le dernier jour de cette ère où la nation de Dieu s'est véritablement formée. Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi faisons-nous cette série nous trouvant dans l'histoire de Dieu? Cela s'explique en partie de lui-même, en partie, en partie. Mais c'est aussi pour nous montrer que cette Écriture, la Sainte Bible, est si bien construite que les histoires racontées, c'est-à-dire les récits des événements passés et les préfigurations présentées, c'est-à-dire les symboles avant-coureurs, ainsi que les types, termes bibliques, les types de Christ trouvés dans la Bible, sont disséminés partout dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dispersés et répandus dans tous les livres et chapitres de cette première partie de la Bible. Et que ces histoires, qui sont si étonnamment des histoires dans des histoires, s'assemblent finalement, s'assemblent avec toute la narration des Écritures afin que nous ne tombions pas dans les faux enseignements et que nous puissions comprendre pleinement leur signification profonde. Plus grande exportation d'Amérique Il y a d'endroits dans le monde où l'on voit un christianisme qui n'est pas trouvé dans la Bible, qui est dépourvu de Dieu. Et c'est, en fait, une heure ou deux de divertissement au lieu de véritablement et essentiellement comprendre qui est réellement Dieu et qui nous sommes vraiment. Et donc, c'est à nous de comprendre, wow, ce n'est pas juste un tas de livres assemblés, vraiment. Ils sont entrelacés par Dieu. Et c'est vraiment bien incroyable de voir comment tout cela s'assemble pour former quelque chose de vraiment très remarquable et tout à fait absolument beau. Et donc, nous continuerons. Il s'agit d'une série de sermons sur l'œuvre de Dieu dans les déserts. Et donc, j'ai été averti. Le bouton du bas, et je l'appuie, et ça ne fonctionne pas, en fait, vraiment. Voilà. D'accord. Tu as fait ça. Bon, Alex, je sais que je suis un idiot, mais je ne suis pas idiot à ce point. Qu'est-ce que je fais de mal? Fait. Ce n'est pas moi. Et la lumière bleue s'allume. Dois-je la pointer quelque part? Oh, voilà. Est-ce que c'est toi qui as fait ça ou c'est moi? Essayons encore. Avance. Non. Recule. Super. Essayons encore. Voilà. Fait. D'accord. Voilà. Je pense que je l'ai vraiment fait. Est-ce que je l'ai fait? Fantastique. Donc, je veux vraiment entrer dans le rythme. L'idée que nous avons découverte en parcourant toute cette série biblique et cette idée de comment Dieu a formé cette nation appelée Israël, en fait. Nous avons vu des choses incroyables se produire. Nous avons vu une relation non développée avec Yahweh, qu'après le désert, il y avait une relation avec Yahweh, qu'il manquait de leadership spirituel. En fait, il n'y avait personne. Et nous avons parlé de la formation de groupe et de la manière dont Moïse a vraiment aidé à guider le peuple en les divisant en petits groupes, qu'il n'avait pas d'argent. Et puis, ils ont tité l'Égypte avec de l'argent, asservi, sans aucune liberté. Ils sont devenus une nation libre. Ils n'étaient bien sûr pas autonomes, les Égyptiens, les gouvernants. Et ils sont devenus autonomes, parlant des lois qui leur avaient été données. Et nous en avons parlé avant qu'ils étaient soumis aux lois de l'Égypte. Et maintenant, ils avaient la loi de Dieu qui couvrait une multitude de choses. Notamment certaines d'entre elles étaient médicales, en particulier très importantes et cruciales, les aidant à comprendre comment gérer des situations médicales. Et en fait, il y a beaucoup de ces lois aujourd'hui qui sont instituées dans l'industrie médicale ainsi qu'en fonction de la loi. Les choses trouvées dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas d'armée, puis lentement ils ont progressivement développé une armée bien plus structurée et avec aucune compréhension de la foi. Notamment certains d'entre eux étaient athées, certains étaient polythéistes, certains étaient panthéistes et très peu d'entre eux, en fait, adoraient réellement le vrai Dieu unique, Jéhovah, puis ils ont commencé à se former dans leur lieu, et aussi donc nous comprenons peu de leur propre culture en Réalité Soudain, quelque chose a commencé. Ils ont développé une culture, tenu des festivals et établi un calendrier. Qu'il n'y avait pas de terre et qu'ils allaient finalement se voir promettre une terre et qu'ils allaient entrer dans cette terre qui coule finalement de lait et de miel et de fruits qui sont délicieux. Cette idée de culture est celle dont nous allons parler aujourd'hui. Je veux d'abord établir par définition ce qu'est la culture. Qu'est-ce que la culture? C'est un système de croyances, de langues, de normes, de valeurs, de coutumes et de symboles appris et partagés que les groupes utilisent pour s'identifier et fournir un cadre de vie et de coutumes, ainsi que de traditions. Nous avons une culture. Alors, que s'est-il passé? Samedi dernier, pas hier, il y a une semaine, 40 d'entre nous se sont rassemblés avec notre culture. Et donc la nourriture que nous avions était de la nourriture dianaise, du curry de canard épicé et savoureux, du curry de poulet tendre et juteux, du parata rôti moelleux, du dal puri riche en saveur, du riz parfumé, du fudge sucré et fondant, de la salara douce et colorée, de la tarte à l'ananas délicieusement sucrée, je veux dire si vous ne savez pas de quoi je parle, je veux dire des plats alléchants et irrésistibles, nous avons juste mangé à notre guise et oui, et vous venez avec. Certaines personnes, il y a une culture qui se développe que nous comprenons bien. L'une d'elles est d'être très bruyant et tapageur, ce qui fait partie de notre charme unique. Cela fait partie de la culture de ce que nous faisons, c'est vraiment important, nous avons tous une culture, invariablement nous avons une culture au sein de cette congrégation. Que nous le croyions ou non, si ce n'était pas intentionnel, nous avons développé une culture. Dieu a institué la culture parmi les Israélites et il l'a fait en partie en créant des festivals, cette festival, certains au printemps, d'autres à l'automne, leur rappelant certaines choses importantes, la célébration de certaines choses significatives, comme l'Exode, en ayant des moments de célébration joyeuse et de réflexion spirituelle, des moments de partage et de communion, des moments de souvenirs et de gratitude. Et c'est l'une des choses que nous essayons de faire en fin de compte au sein de la culture de l'Église. Ce que nous ne faisons pas, c'est simplement nous réunir un dimanche matin, avoir un mélange de choses et ensuite… Nous ne le couronnons pas d'or. En bref, nous avons jeté un tas de bijoux dans le feu et il en est sorti ce veau. Ce n'est pas notre intention. Qu'il y a une intentionnalité avec laquelle nous essayons de parcourir ce voyage sur terre cependant, alors que nous nous trouvons dans l'histoire de Dieu, qui est. Si vous étiez venu ici et il n'y avait pas de place de stationnement. Il y a une culture dans notre truc, les dimanches matins. C'est là que les gens pensent que nous allons faire une offrande de paix avec nos enfants parce que nous ne leur avons pas prêté attention pendant la semaine. Et donc, nous allons leur prêter attention un dimanche matin. Et de nos jours, ils ne peuvent pas trouver de place dans le stationnement de l'école secondaire Immaculata. Parce qu'une culture se développe, en effet, que les parents le sachent ou non, d'une manière ou d'une autre, au sein de leur famille, certainement. Quand j'étais un jeune enfant, je sais parfaitement que ça ne se voit pas, mais j'étais vraiment, en quelque sorte, un athlète très alentueux. Et je jouais souvent au tennis à un très haut niveau. Et j'ai participé au circuit junior. Alors, nous l'appuyons le circuit satellite. Cependant, la culture au sein de notre congrégation était que, peu importe où tu vas et ce que tu fais, tu dois toujours faire partie de la famille de Dieu. Alors, je l'ai rejetée parce que je n'allais pas pouvoir m'immerger complètement et profondément dans une culture, dans une famille qui allait inévitablement faire partie intégrante de ma propre famille. Regarde cela et dise, tu es un idiot. Moi, je dis, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise de toute ma vie. Il y a des gens qui regardent cela et disent, ils veulent que vous fassiez cela. Pas qu'ils veulent que vous fassiez cela. Dieu m'a aidé à comprendre la culture en moi. Je me souviens d'y être allé. Je visitais une église à Atlanta il y a de nombreuses années, il y a plus de vingt ans. Et je logeais chez cette famille. Et le dimanche matin était vraiment leur épreuve la plus incroyable. Les gens se levaient tôt le matin, préparaient un énorme petit déjeuner pour se préparer à la journée. Tout le monde s'habillait avec ses plus beaux vêtements, souvent appelés, vous avez peut-être entendu le terme, tenus du dimanche, et prenaient le temps de savourer leur repas avec soin et attention, souvent en famille. Et ce n'est pas du tout comme ça que j'ai grandi. J'ai grandi dans un endroit qui semblait être étouffant, donc je ne voulais pas porter mes habits du dimanche. Et donc, nous avons des idées contradictoires sur ce à quoi cette culture ressemble finalement. Alors j'ai demandé à la famille, pourquoi faites-vous cela? Et la réponse surprenante, bien qu'elle semble plutôt simple, j'ai dit, « Tony, comme je l'ai toujours dit, Dieu mérite le meilleur de moi, et je le pense vraiment. et pour moi, porter des vêtements pour aller travailler pour construire l'entreprise de quelqu'un d'autre ne semble pas juste, à mon avis, ce qui est vraiment frustrant. » Cela m'a donné une perspective. J'ai dit, « Waouh! » Au lieu de cela, j'ai d'abord jugé et pensé, et « Attends une minute. » Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu penses que c'est comme ça qu'il faut s'habiller pour aller à l'église? La culture est une chose très, très réelle. Je me souviens quand je faisais partie de l'église de Boston. Il y avait un couple que nous essayions de contacter, et ils sont venus, et après environ une heure et 45 minutes, le service religieux était terminé. Ils m'ont regardé, et ils ont dit, « C'est tout. » C'est fini. J'ai dit, « Est-ce que ça a duré trop longtemps? » J'ai l'habitude des services religieux de trois heures. J'ai l'impression que je commençais. Culture différente. Nous allons réintroduire les trois. Je plaisante. J'ai vu vos têtes. L'idée est que c'est différent, cette culture. Nous avons grandi dans une culture. Que nous croyions ou non, on a vécu dans une culture. Dieu les imprégnait après 400 ans dans une certaine culture. Tu dois venir ce que tu es vraiment, qui tu es vraiment. Et enfin, il a fait cela avec des festivals et des célébrations. Et souvent, nous pensons au dimanche, écoutons un message et la communion. C'est tout. Nous développons une culture. Nous faisons abernacle avec Dieu. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas rencontrer Dieu. Mais il y a un esprit et une puissance dans ce rassemblé. Et dire d'une seule voix et d'un seul cœur, nous adorons et nous tabernaclons ensemble à l'unisson. C'est absolument un verbe, être avec Dieu. James Bradley dit que la culture est la connaissance acquise que les gens utilisent pour interpréter, expérimenter et générer des comportements. À travers votre culture et ce avec quoi vous avez grandi, vous interprétez certaines choses de certaines manières. J'ai grandi dans une culture où des mots étaient jurons. venus à l'église entendus quelqu'un utiliser le mot « bloudy ». J'ai dit, utiliser le mot « bloudy » est un juron. Ça m'a sidéré. Je dis que nous avons grandi dans certaines cultures. Et souvent, lorsque nous sommes confrontés à la culture, la question que nous devrions toujours poser doit être abordée avec curiosité et non avec jugement. le canabarri. Et si nous ne sommes pas curieux des autres cultures, nous allons avoir des difficultés. Et donc, nous devons vraiment comprendre cela. Marcus Garvey, un activiste jamaïcain, a dit, un peuple sans la connaissance véritable de son histoire, de ses origines et de sa culture, est comme un arbre sans racines. est l'une des choses essentielles. que nous devons absolument accepter et comprendre sans aucun doute est que nous avons une histoire riche et profondément enracinée, fondée depuis l'époque ancienne d'Abraham, qui a marqué le début de notre héritage culturel et spirituel. Et il est vraiment très important que nous comprenions davantage cette histoire. Parce que si nous ne le faisons pas, nous sommes comme un bel arbre sans racines et sans fondations. Et lorsque le moment d'en attendu arrive, l'un des passe-temps les plus populaires et appréciés du Canada, à savoir le changement d'église, devient enfin une réalité concrète et palpable pour tous les habitants, marquant ainsi une étape importante dans la vie communautaire. Et je ne dis pas que vous fassiez partie de cette congrégation. Je dis de vous trouver un endroit où vous êtes profondément enracinés dans vos origines et de vous encourager à comprendre qui est Dieu, ce qu'il représente, ainsi que ce qu'il signifie. Bien sûr, il y a des nuances quand nous sommes curieux. Il est important d'avoir l'esprit ouvert, mais pas au point que notre esprit s'échappe, que notre cerveau tombe. Et donc, il y a toujours ces choses. Et l'un de mes rôles est de vous éduquer. L'un de mes rôles est de vous donner une base solide et importante sur qui est Dieu, ce qu'il représente et ce que sa parole signifie. Ainsi, nous ne sommes pas facilement influencés par chaque vent de doctrine qui existe. Et donc, nous reprenons cette idée de culture. Le premier point est la norme du Christ, d'accord ? Dans Londres chapitre 2, versets 1 à 2, alors que nous allons terminer, et nous allons terminer les cinq premiers livres de la Bible, comme nous l'avons couvert au cours de l'année dernière ou à peu près. Le Seigneur dit à Moïse et Aaron que les Israélites doivent camper autour de la tente de la rencontre à une certaine distance, chacune sous son propre étendard et tenant les bannières de sa propre famille, et... Maintenant, il est vraiment très important, en effet, que nous comprenions qu'il y avait douze familles différentes et distinctes. Et puis, il leur a dit comment ils devaient se rassembler. Vous pouvez lire ensuite comment ils devaient se rassembler. Fait intéressant, le nombre de chaque tribu, le nombre leur a été exactement attribué. Et puis, il leur a dit, ces gens devraient aller au nord, ces gens devraient aller au sud, ces gens devraient être ensemble et ils se sont formés. Fait intéressant, une fois réunis. Vous voyez la tribu de Benjamin, Manassé, Éphraim, Dan, Hachère, Neftali, Zabulon, Issachar, Judas, Ruben, Gad et Simeon. Numériquement, lorsqu'elles sont réunies, elles forment une croix. Je ne sais pas, mais c'est également au moins intéressant. Et au milieu de cela se trouvait. Le sacrifice était au cœur de notre foi, était l'autel sacré et spirituel, cela doit faire partie intégrante de notre culture et de notre héritage spirituel. Cette idée profonde et centrale d'être centré sur la croix comme symbole de notre croyance doit être intégrée dans notre culture spirituelle et quotidienne. Que si ce que nous faisons n'est pas centré sur le Christ et la culture qu'il crée et ce qu'il représente en fin de compte, et si ce n'est pas centré sur la croix de Jésus-Christ, alors nous ne faisons pas ce que nous devrions faire en fin de compte. Il est crucial de comprendre que la croix de Jésus-Christ est d'une importance capitale et sans elle, nous nous égarons de notre véritable objectif. Je pense que notre service de chant est fantastique et il doit être divertissant. Mais nous ne venons pas pour être divertis. Et si on est ici, il y a beaucoup d'autres endroits. nous parlerons petit moment. Mais l'idée est la norme et d'où vient l'idée d'une norme? Pour vous donner une idée de ce qui est réellement une norme, c'est un terme militaire qui indique un point de ralliement, un drapeau ou un objet bien visible élevé sur un poteau pour que tous les soldats puissent le voir au-dessus du chaos de la guerre. Et donc, le mot norme, en fait, c'est comme une bannière en quelque sorte, en quelque sorte, en quelque sorte. Et donc, il a été ordonné que chacune de ces tribus ait une bannière et que tout le monde se rassemble sous cette bannière. C'est un point de ralliement. C'est une norme. Et donc? Les Israélites étaient appelés à dire, « Et les gars, rassemblons-nous tous ensemble sous nos tribus et trouvons un point de ralliement pour nous réunir tous ensemble. » Ce n'est pas très différent de ce que nous faisons le dimanche matin quand nous nous réunissons. Nous disons qu'il n'y a rien de mieux à faire que de se rassembler pour ce point de ralliement et de se réunir sous la bannière du Christ pour partager des moments de communion et de prière ensemble en tant que communauté. Et nous sommes-dits dans Esaïe 11. En ce jour-là, la racine de Gécée se lèvera. La racine de Gécée, c'est Jésus. Il se dressera comme un étendard pour les peuples, les nations se rallieront à lui et son lieu de repos sera glorieux. C'est incroyable comment tout cela s'assemble. Et donc, ultimement, finalement, il est dit que cela pointe vers le moment précis où nous serons tous rassemblés ensemble sous le nom de Jésus-Christ, se ralliant ensemble et ce qui est prophétisé dans Esaïe 11. Et donc, l'idée ici est de développer ultimement une culture que j'ai la bannière du Christ au-dessus de moi, me protégeant et me guidant, que je me tiens fermement sous la bannière du Christ avec foi et détermination, qu'il est vraiment absolument ma norme. C'est incroyable personnes religieuses se font prendre. Il sort des versets comme « Que celui qui est sans péché jette la première pierre, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » c'est incroyable comme ces passages deviennent pratiques. « Ce week-end, le cercle dans lequel je vais peut-être que tu n'es pas au courant peut-être que tu l'es. » Le ministre de la plus grande église des États-Unis d'Amérique a dit démissionner parce que, lorsqu'il était jeune, il avait environ 20 ans à l'époque. Il a molesté une jeune et innocente enfant quand elle avait seulement 12 ans, cette pauvre fille, pendant une période de quatre années complètes. C'est un peu 34 plus tard. « Je ne suis pas ici pour dire ce qui aurait dû se passer, mais ce que je dis, c'est croyez-moi. Ce qui est caché sera révélé. Le grand Moïse, malgré sa sagesse, sa grandeur, sa perspicacité et sa vision, n'a pas pu cacher son péché. » Chauve. Et l'idée que l'Écriture nous communique, en effet, est que nous devons de manière significative descendre sous la bannière et la norme du Christ. Et la question que j'ai pour vous, avez-vous abaissé la norme du Christ? Quelle est la norme du Christ dans votre vie? Il y a beaucoup de choses que nous sommes autorisés à faire qui ne sont tout simplement pas une bonne idée, en fait. La culture que nous voulons créer dans notre communauté de foi? Comment équilibrons-nous exactement et précisément une culture d'amour, de grâce et de miséricorde avec la sainteté et la justice véritablement de Dieu? Biffi. Je vais vous parler d'une des cultures à corriger dans notre Église. Fait. Au nom de la protection des gens, nous essayons de les contrôler. Fait. « Et nous avons mis en place des frontières et des limites, pour ainsi dire, et cela est devenu étouffant pour certains. Pour certains, c'était une barrière incroyable pour les empêcher de faire des choses stupides. Pour d'autres, ils se sentaient étouffés par cela. Il se trouve que j'étais l'un de ces gars qui appréciait les barrières, que je n'ai pas fait de trucs stupides. Et nous avons créé une culture qui était étouffante pour des personnes. Ah oui! Il y a beaucoup de choses passées et nous ont forcés à changer. Voici ce que j'ai observé cette communauté 38 ans. Le revers de la médaille a aussi des répercussions très négatives. Regarde. La Bible dit-elle que nous ne pouvons pas faire cela? Et chaque fois que nous commençons à lire la Bible de cette manière. Et si le Christ n'est pas au centre de nos prises de décision, nous rencontrons bien entendu des problèmes. Permettez-moi de vous donner un exemple en faisant cela. Je l'ai déjà dit, mais je le mentionnerai dans ce contexte. La chose la plus importante dans le conseil que Mélanie et moi offrons, c'est quand des chrétiens épousent des non-chrétiens. suis-je dire que cela ne peut jamais fonctionner? Mais il y a un gros, gros problème vraiment avec ça. Ou lorsque les gens commencent à s'impliquer et à justifier leurs actions et la norme du Christ et à se tenir sous cette bannière, se tenir sous cette norme n'est plus vraiment notre vie, en fait, ou en réalité. Et nous vivons avec cette culture de liberté en Christ où nous sommes autorisés à faire ce que nous voulons. Et comprenons mal cette écriture. Et les mêmes personnes qui viennent me demander des conseils, voulez-vous vraiment des conseils? Ou voulez-vous juste une justification pour ce que vous faites? J'ai entendu Tony a dit que je pouvais le faire. Ce n'est pas ce que j'ai dit et mon nom est utilisé comme justification. Mais quand je dis les autres choses, vous ne les entendez jamais. Cette culture que nous devons développer doit être essentiellement et absolument centrée sur le Christ dans tout ce que nous faisons fondamentalement. Il faudrait vraiment un jour étrange pour que, même en vacances, je n'aille pas adorer avec une famille d'église. J'étais en vacances. Je suis allé adorer avec la famille de Dieu. Je ne voudrais être nul par ailleurs. C'est ma culture et elle m'a bien servi. Peut-être que ce n'est pas la vôtre et c'est correct. Mais assurez-vous que la culture que nous construisons dans nos vies est certainement centrée sur le Christ. Et finalement, les Israélites doivent en fait se former une culture qui s'est développée à travers des festivals et des saisons pour leur rappeler qui ils sont et à qui ils appartiennent en réalité. Une autre culture, l'idée est le rocher du Christ. Dans Londres 20, versets 2 à 13, mais nous allons lire les versets 2 à 6. Il n'y avait plus d'eau pour la communauté et le peuple se rassembla contre Moïse et Aaron. Ils disputaient avec Moïse et ont dit, « Si nous étions morts quand nos frères sont tombés morts devant le Seigneur. Maintenant, ce n'est pas bonne journée. » Si lors de notre réunion de famille, le thème était « Si seulement nous étions morts avant que cette réunion n'ait lieu, alors cela aurait été bien. » Dernière question, pourquoi avez-vous amené ? « Que nous et notre bétail mourions ici ? » « Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour nous amener dans un endroit terrible ? » Il n'y a ni grain, ni figues, ni vines, ni grenades. Il n'y a pas d'eau à boire. Moïse et Aaron quittèrent l'assemblée à l'entrée de la tente de la rencontre, tombèrent, et la gloire du Seigneur leur apparut. Le Seigneur dit à Moïse, « Prends le bâton et toi et ton frère auront rassemblé l'assemblée là-bas. Parle à ce rocher devant leurs yeux et il en sortira de l'eau. Tu feras sortir de l'eau du rocher pour la communauté afin qu'ils puissent boire eux et leurs bétails. » Voici ces gars, comme ils ont vite oublié ce qu'était l'esclavage en Égypte, il y a longtemps, quand on leur donnait de la paille pour faire des briques, des pierres et des matériaux de construction. Ils devaient tirer du sang de rien, littéralement de rien, et ils ont oublié. Et tu nous as amenés ici pour mourir, ici, n'est-ce pas? Le Seigneur dit à Moïse, prends le bâton, rassemblez l'assemblée, parle à ce rocher et il en sortira de l'eau. Tu feras sortir de l'eau du rocher pour qu'il boive. Moïse prit le bâton de devant l'Éternel. Lui et Aaron rassemblèrent devant le rocher et Moïse leur dit, écoutez, vous les rebelles. Je pense qu'il était calme. Laissez-moi sortir, vous rebelles chaque dimanche matin. Devons-nous vous faire sortir de l'eau de ce rocher? Alors Moïse leva le bras et frappa le rocher deux fois avec son bâton. L'eau jaillit et la communauté ainsi que leurs bétails burent. Mais le Seigneur dit à Moïse, parce que tu n'as pas eu assez confiance en moi pour me sanctifier aux yeux des Israélites, tu ne feras pas entrer cette communauté dans le pays que je leur ai donné. Maintenant, c'était le peuple qui se revenait. Et avait-il une indignation justifiée? Peut-être pensait-il dans sa tête, je suis en colère contre ces gens. Ils sont reconnaissants et ils râlent et ils se plaignent. Ce furent les eaux de Méribah où les Israélites se querellèrent avec le Seigneur et où il prouva qu'il était saint parmi eux. Et Dieu dit à Moïse, je t'ai demandé de parler au rocher, mais au lieu de cela, tu as frappé le rocher avec ton bâton. En conséquence, je ne peux pas considérer cela comme une grande affaire car tu n'as pas suivi mes instructions précises. Je veux dire, l'essence de ce qui est dit est que l'eau sort du rocher et que Dieu fait sortir l'eau du rocher et les gens verront que Dieu fournit de l'eau du rocher parce que, par définition, on ne peut pas obtenir de l'eau du rocher, n'est-ce pas? Et le fait que l'eau jaillisse du rocher en dit long sur la grandeur, la puissance et la magnificence de Dieu. Et Dieu dit à Moïse, véritablement Moïse, tu ne m'as vraiment pas traité comme saint. Je t'ai demandé de faire quelque chose et tu ne l'as pas fait. « Je demande ça, Moïse, si c'est que le chef me traite, comment penses-tu que le peuple me traiterait? » « Ce n'est pas comme s'il avait été banni dans une grotte pendant deux semaines va réfléchir à ce que tu as fait. Ce n'est pas comme si une punition. Il a dit, « Moïse, tu ne seras pas autorisé à entrer dans la terre promise comme l'ont fait les autres Israélites, certainement. Laissez cela et laissez-le vous imprégner plusieurs fois. » Toute cette histoire, qui est très importante et fascinante, est racontée dans le Nouveau Testament. Dans un Corinthien 10, verset 1 à 5, il est dit, « Car je ne veux pas que vous ignoriez que nos ancêtres étaient tous sous la nuée et ont tous traversé la mer. Ils ont été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer. Ils ont mangé la même nourriture spirituelle et bu la même boisson spirituelle, bu du rocher spirituel qui les accompagnait. » Ce rocher, c'est de là que l'eau a jaillit. L'eau est sortie de ce rocher, pas d'un puits, mais bien de cette pierre. Cet eau pur et clair vient de cette roche solide et non d'un puits profond. L'eau qu'il lui a donnée, dont nous avons chanté ce matin avec beaucoup d'enthousiasme et de joie, ne venait pas du puits, mais d'une source pure et naturelle. Je vois. Pour l'écrit, il dit, « Vous savez ce rocher? Ce rocher était Christ. Et l'eau qui en est sortie de ce rocher, c'est une préfiguration de qui est le Christ. Parce que Dieu n'était pas satisfait de la plupart d'entre eux. Leurs corps ont été dispersés dans le désert. » Et mourir encore dans le désert. Ces galas devaient apprendre qu'il y avait un dieu, un dieu qui est saint, qu'il devait être piétiné et prendre le Seigneur à la légère. Certains. Les cultures disent « Il s'agit ici de traiter Dieu avec un esprit et un état d'esprit. Les Israélites devaient apprendre cela. Je pense que cela a bouclé la boucle dans notre christianisme occidentalisé d'aujourd'hui. « Vous faites ce que vous voulez. » Dieu ne pardonne-t-il pas? Il y a une part de vérité là-dedans. Mais c'est une vérité absolue. Un désastre dans la compréhension de qui est Dieu. Ces gars devaient apprendre. Avons-nous. Les ministres doivent-ils tomber mon cher? Qu'est-ce qui nous secoura pour comprendre à quel point notre Dieu est juste et vraiment distinct? Dans notre culture, notre rocher d'où nous tirons notre nourriture vivante et notre vie vient de Jésus-Christ et non de Tic-Toc. En effet, notre foi est aussi nourrie par Lui. Au philo moderne, cela est dépourvu des principes trouvés en Christ. Il est notre rocher. C'est la culture, l'idée que nous avons la norme de Christ au sein de notre culture et de notre communauté. Et que ce rocher est Christ. Qui n'est centré sur Christ comme le peuple s'est rassemblé. Et au milieu de l'assemblée se trouvait finalement Christ. Enfin, la guérison par Christ Nombre 21 Ils voyagèrent du monde en suivant la route vers la mer Rouge pour contourner Edom. Mais le peuple devint impatient en chemin. Quelle surprise! Ils parlèrent contre Dieu et dirent, «Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour mourir dans le désert? Il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau, cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya des serpents venimeux. Ils mordirent et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint à Moïse, «Nous avons péché contre toi. Prie pour éloigner les serpents. » Moïse pria, «Fais un serpent et met-le sur un poteau. » Quiconque est mordu peut le regarder et vivre. Moïse fabriqua un serpent en bronze et le plaça sur un poteau. Quand quelqu'un était mordu et regardait le serpent en bronze, il vivait. Il y a une référence à ce passage obscur dans le livre de Jean. En fait, la référence est l'éculture la plus célèbre de toute la Bible. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre nous savaient que cette référence, le contexte, était celui-ci. La plupart des écritures que dans tout. L'affiche dit que Dieu a tant aimé le monde. Regardez le contexte de ce passage. Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit être élevé, que quiconque croit en lui est la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, pour que le monde soit sauvé par lui. Le croyantisme facile a capturé l'écriture en dehors de son contexte, ce qui est une pratique courante et problématique. Vous savez quel était le contexte? Il se plaignait constamment et Dieu advie. Nous allons prêter ces gens avec des serpents venimeux qui mordent les gens et ils meurent. Cette histoire est un exemple frappant de la manière dont les Écritures peuvent être mal interprétées et utilisées à des fins qui ne reflètent pas leur véritable intention. Et voici ce qui est intéressant. Ils ont demandé, Moïse a demandé à Dieu d'enlever les serpents, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que ça dit ici? Le Seigneur, lui, dit nous avons péché en parlant contre le Seigneur et contre toi. Prie pour que le Seigneur éloigne les serpents de nous. Fait intéressant, le peuple a réalisé son péché. et ils ont dit nous avons tort. Alors SVP, Dieu a enlevé la punition des serpents. Dieu. Alors Moïse pria. Le Seigneur dit à Moïse, fais un serpent et mets-le sur un poteau. Quiconque mordu le regardera et vivra. Alors Moïse fit un serpent en bronze. Il a introduit cet ibée de la nature guérissante de Christ en particulier et qu'en regardant ce poteau de bronze, en le fixant attentivement, ils seront guéris. Nous avons déjà parlé de l'idée que Christ est la lumière du monde. Si j'enlevais la lumière dans cette pièce et la rendais sondre et que vous entriez dans cette pièce, vous vous congneriez les genoux contre les chaises et vous diriez aïe, 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 aïe et encore aïe quelques fois de plus. Mais vraiment, quand la lumière s'allume, que se passe-t-il exactement? Vous voyez clairement au marché où vous ne vous cognez pas les genoux contre les chaises, par exemple. Les serpents Mais ils devaient saisir la nature de Dieu et le guérir. Dieu est un guérisseur. Donc, le message de ce matin est que grâce à Christ et à cause de qui il est, peu importe où vous en êtes à ce moment de votre vie, Dieu dit, « Je peux vraiment, en fait, vous guérir en réalité. » Tu n'as pas enduré ça. Nature. Et c'est alors qu'il dit, lorsque vous mettez votre confiance en ce Dieu, il ne s'agit pas de croire facilement. Il s'agit de comprendre la nature guérissante de Christ. Parce qu'il y a d'autres vécutures. Si c'était la seule écriture, alors oui. Mais il y a beaucoup d'écritures qui nous disent ce que cela signifie d'être un disciple de Christ, être chrétien. Le contexte est que la sainteté de Dieu était révélée et qu'il les aidait à comprendre l'un des passages les plus obscurs de la Bible, la nature guérissante dit Christ. Et donc, cette culture que nous voulons développer est celle où sa norme est vivante et bien présente, qu'elle n'est pas compromise, que là où nous obtenons notre nourriture, notre boisson et notre subsistance, c'est de Christ lui-même. Et pour comprendre, oui, il est ce Christ guérisseur qui est prêt à nous guérir où que nous soyons. Tous sont les bienvenus, quel que soit leur état. Et repartez comme vous êtes venus. Sa nation de Dieu se formait et il compromet il est. Mais pendant ces longues années, pendant 400 ans, ils l'ont perdu de vue. Ils ont perdu le culte avec lui de leur existence et de leur vie quotidienne. et ils devaient former en eux. Il est un défenseur, protecteur, pourvoyeur, guérisseur. Il est toutes ces choses et plus encore. Il est fin, il est juste. La manière, l'endroit qu'il a utilisé pour les former était le désert. Peu importe comment vous entrez dans le désert, Dieu, nous le voyons, fait son meilleur travail dans le désert. Et donc, je vous laisse ceci aujourd'hui. Je veux lire cette écriture. Maintenant, ce que je vous commande aujourd'hui même, c'est à la toute fin des cinq premiers livres de la Bible. Moïse leur lit son dernier et ultime message d'adieu final. Il avait été leur chef pendant 40 ans en tant que leader et guide. Et il a dit, « Ce que je vous commande aujourd'hui n'est pas trop difficile pour vous ni hors de votre portée. Ce n'est pas dans le ciel demandé qui montera au ciel pour l'obtenir et nous le proclamer pour nous obéir. Elle n'est pas au-delà de la mer qui traversera la mer pour l'obtenir et nous la proclamer. La parole est près de vous. Elle est dans votre bouche et dans votre cœur. Voyez, je mets devant vous la vie, la mort, car je vous commande d'aimer le Seigneur Dieu. de marcher dans l'obéissance et de garder ses commandements, ses décrets et ses lois. Alors vous vivrez et vous multiplierez et le Seigneur vous bénira dans le pays que vous allez posséder. Mais si votre cœur se détourne et que vous n'obéissez pas, si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux, je vous déclare aujourd'hui que vous serez détruits. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays que vous traversez le Jourdain pour entrer et posséder aujourd'hui. J'appelle à témoins que j'ai mis devant vous la vie et la mort, bénédiction et malédiction. Maintenant, choisissez la vie afin que vous et vos enfants puissiez vivre et que vous aimiez le Seigneur votre Dieu. Écoutez sa voix et attachez-vous à lui, car le Seigneur est votre vie et il vous donnera de nombreuses années dans le pays qu'il a juré de donner à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Une des choses que j'admire profondément chez Moïse, c'est qu'on lui a dit qu'il ne pouvait pas entrer dans la terre promise parce qu'il n'avait pas choisi Dieu, qu'il était saint. Malgré cela, il a continué à guider son peuple avec une foi inébranlable, montrant ainsi son véritable caractère. Et pourtant, il continuait encore à prêcher la parole. C'est un serviteur. Il n'est pas allé au paradis parce que nous lisons à ce sujet et Moïse, Élie et Jésus. Mais il y a des conséquences. Il y a des conséquences importantes et significatives. Et Dieu dit aujourd'hui, « Je mets devant vous des bénédictions et des malédictions, la vie et la mort, et vous devez choisir avec sagesse. » Et je vous pose aujourd'hui la question, mesdames et messieurs, chers amis, la vie de qui? La vie de qui? Quand nous regardons Christ, comme il regardait le serpent de bronze pour être guéris, nous avons notre moment où nous nous souvenons des emblèmes de Christ. Et donc, alors que nous nous apprêtons à ce moment-là, là, à prendre la sainte communion, levez la main si vous n'avez pas de la sainte communion. Devrez lever main avant communion. Lever main n'avait pas communauté. Vait terminer pensée. Voici idée. Vous savez, quand nous prenons ces emblèmes, souvenez-vous que nous avons parlé des icônes, n'est-ce pas? Les icônes pointent vers un endroit. Ces emblèmes nous rappellent la guérison du Christ. Ils disent que, peu importe où vous avez été, le sang du Christ et le corps qui a été sacrifié pour nous vous apportent la guérison à vous et à moi. Et donc, comme Michael nous a accueillis et a dit, peu importe comment vous êtes arrivés ici ce matin. Ici, la culture du peuple de Dieu doit être celle où nous respectons ses normes, où nous nous nourrissons de lui, mais nous reconnaissons pleinement que nous ne pouvons être guéris que par lui et également en tant que ses enfants. Lorsque nous prenons ces emblèmes, ce n'est pas juste un rituel que nous répétons. C'est symbolique lorsque nous regardons au pieu de bronze. C'est aussi symbolique que lorsque nous voyons que le corps du Christ m'a guéri. Le sang du Christ est facement péché. Et ainsi, nous prenons aussi ces emblèmes. Fais. Faisons. Parce que cela me fait vraiment beaucoup de bien de me rappeler que j'ai été complètement guéri par le précieux sang du Christ, vraiment, encore. « Oh, j'ai été mordu par des serpents et j'ai eu du venaire vraiment dangereux en moi. Mais j'ai enfin regardé vers le poteau, la croix qui était dressée quand il a été élevé. Tout comme le poteau a été élevé, Christ a été finalement élevé. Et en regardant vers ce poteau, pointant finalement vers Christ, vous voyez tout ce matériel de l'Ancien Testament, ce ne sont pas des passages obscurs. Cela pointe vers Christ. nous étudions. Ce ne sont pas des histoires inventées. L'auteur crée un récit pour nous. Aujourd'hui, alors que nous terminons cette époque et à partir de septembre, nous allons entrer dans une nouvelle ère, la terre de Dieu établie. Maintenant, en ce moment, ils vont entrer dans la terre promise, la terre de promesse de Dieu. Et nous allons voir cette histoire parmi d'autres histoires. Mais en prenant ces emblèmes, rappelons-nous. La guérison de Christ se trouve sur la croix. Prions Dieu. Merci de nous montrer que vous êtes saints et pourtant de nous montrer que vous êtes miséricordieux et plein de grâce. Daher, aide-nous. Aide-nous à comprendre. Parfois, nous vacillons et pensons que tu es si saint que nous ne pouvons voir comment tu pourrais nous aimer. Et parfois, nous pensons que tu es miséricordieux et bienveillant que nous faisons ce que nous voulons. Aide-nous à comprendre cette tension et cet équilibre. Pas parce que nous devons, mais bien parce que nous le voulons. Merci pour la nature guérissante de Christ et particulièrement dans ce cas, pour le sang qui a été versé pour nous, pour le corps qui a été sacrifié pour nous alors que nous prenons ces emblèmes. Aide-nous à comprendre le grand guérisseur que tu es. Au nom de Jésus. Amen.